L'été meurtrier, Sébastien Japprizo, édition de Noël. Moi je danse avec Pimpon parce que Mickey me l'a demandé. Ce n'est pas que j'aime Mickey plus que ça, non ? Je ne déteste pas non plus. Je sais ce que je dois, c'est tout. Ça vaut pour tout le monde. Moi, je sais toujours ce que je dois à quelqu'un, en bien ou en mal. Après je suis quitte. À Blumet, Mickey me demande de danser avec son frère. Il va faire une partie de boule avec Georges Massigne. Bon, je danse avec son frère. C'est un grand type encore plus fort que Mickey. Il transpire de partout. Il me dit qu'il a soif. Bon, on va boire au comptoir du café sur la place. On reste une éternité pour que je comprenne bien ce qu'il a envie de me faire. Et quand je lui dis de ne pas se fatiguer, que j'ai déjà compris, il se vexe. Bon. On retraverse la place, sans se parler. Il a une figure en lame de couteau. Il me laisse devant le bing-bang et il me dit qu'il doit partir. Bon. Ensuite, je danse une heure ou deux et voilà brusquement Boubou, le plus jeune, qui m'attrape par un bras et qui me lance avec des yeux mauvais. Qu'est-ce que tu lui as fait à mon frère ? Oh, merde. Je lui dis sans faute d'orthographe où ils peuvent aller, lui, son frère et toute sa famille. Le temps de remonter deux générations. Il est sur ses grands chevaux. Il crie comme un fou. Je vais dehors, sur les marches avec tous les gens qui nous regardent. Et il y a Martine Brochard avec moi et Gigi, à Rélet et Moun et les copains de Boubou et Georges Massigne et les copains de Georges Massigne et les couilles de mon oncle. Quelle histoire. Je lui dis à lui, Boubou, que je n'ai rien fait à son frère. Il me crie. Alors pourquoi il est parti avec cette tête ? Quand on crie, tout ce que j'ai appris à faire, c'est de penser à autre chose pour me retenir. Je ne sais pas de quoi. De frapper ou de me rouler par terre, de pleurer. Je déteste les gens qui sont contre moi. Je me dis, attendez mes salauds. Attendez un peu que je sois plus forte. Et que ce soit juste l'endroit et juste le moment, vous verrez qui c'est celle-là. Je suis assise sur les marches, la tête dans mes mains. Et Georges Massigne dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et Martine dit, elle n'a rien fait, vous ne l'entendez pas ? Un copain de Boubou dit, elle a insulté sa famille, ça je l'ai entendu. Enfin, tout le monde dit quelque chose. Moi, je regarde l'autre bout de la place. Les platanes, la fontaine. Je m'en fous. Alors Georges Massigne veut prendre Boubou par l'épaule juste pour le calmer, rien de plus. Mais Boubou se dégage comme si l'autre avait la peste et il lui dit tout rouge. « Toi, ne me touche pas ! Tu le ferais si mes frères étaient là ? Ils te pèteraient la gueule, mes frères ! » Georges balance la tête avec un air de fatigue. Il s'assoit près de moi et il dit, « Bon sang, s'amusez bien ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne comprends rien à vos histoires ! » Je regarde Boubou, qui est long et droit, et beau d'ailleurs, comme ce n'est pas permis. Et il me regarde lui aussi à travers des larmes de colère. Il me regarde comme s'il me détestait, avec des yeux noirs incroyables. Et tout d'un coup, moi je comprends. « Je ne sais pas comment ni d'où ça vient, de la tête ou d'ailleurs, mais je suis sûre que je comprends. Tout ce cirque qu'il me fait parce que son pimpon de frère est parti avec une figure d'enterrement, cette manière méchante qu'il a de me regarder, c'est pour cacher autre chose, ou pour me dire autre chose. Je ne sais pas. Puis au revoir. Je ne comprends plus. C'est venu. C'est parti. » Boubou, lui, il se retourne d'un bloc et il s'en va tout seul, les mains dans les poches, à travers la place. Georges Massigne dit « Il a sûrement bu, c'est ça. Est-ce que quelqu'un l'a vu boire ? » Moi, je me lève et je dis « Je vais lui parler. Je vais arranger ça. » Fin de l'épisode. Je les entends derrière mon dos qui retournent danser, sauf peut-être Georges Massigne qui reste assis sur les marches de la baraque, peut-être même pas, à cause des gens qu'il regarde et il a honte. Moi, je m'en fous des gens. Je fais juste attention à marcher sur les cailloux sans me tordre les chevilles. Je retrouve Boubou immobile contre un platane. Il fait semblant de regarder des bonhommes qui jouent aux boules. Je dis « Tu sais, Boubou, je ne lui ai rien fait à ton frère. Je peux tout raconter. » Une héroïne dans un film, douce comme le miel, juste un peu d'accent made in ma mère. Mais tout ce qu'il trouve à répondre, c'est qu'il ne s'appelle pas Boubou. Bernard. Il va vers le petit mur qui entoure la place et derrière ses tapics. Il s'assoit, il ne veut pas me regarder, mais je m'assois à côté de lui. De travers, bien sûr, et en m'appuyant d'une main parce que j'ai horreur de partir à la renverse et de me retrouver sans m'être plus bas. On ne parle pas pendant le restant de notre vie. Puis tout d'un coup, il me dit « C'est un brave type, mon frère. Tu ne le connais pas. » Je dis que justement, je ne le connais pas. Il dit « Voulait que tu le connaisses, mais tu n'as pas compris. » Il voit la partie pendant mille ans à me parler de son frère. Il dit « Pimpon, comme tout le monde. » Je n'écoute même pas. Je le regarde, lui. Il a les cheveux clairs, assez longs. Le nez assez long. Les yeux grands, sombres avec des paillettes d'or. Des cils d'un kilomètre. Une bouche de fille qu'on a envie d'embrasser. Un menton pointu avec une fossette au milieu. Un cou très long. Un torse très long. Des jambes très longues. Je me dis qu'il doit falloir s'y prendre dix fois pour les mers en entier. Et puis voilà, c'est là, sur le mur que ça arrive. C'était un extrait de l'été meurtrier. De Sébastien Japprizot, aux éditions de Noël.